Musique Aux alentours de 1980-81, je venais encore de temps en temps à la cafétéria Verbois, près de la fin des lettres de Montpellier, entre deux pages d'écriture de mon doctorat de troisième cycle que je préparais à distance de Toulouse-de-Mirail. Le repas au Restou était bon marché et cela me permettait de rester en contact avec mes camarades de faculté, puis, repas pris, nous discutions autour de cafés posés sur des tables basses avec beaucoup de bruit autour et de la fumée de cigarettes qui me gênaient beaucoup. Je ne sais plus comment, une information largement commentée sur le campus vint à mes oreilles. Une étudiante américaine avait été enlevée. La connaissais-je de vue ? Très rapidement, d'enlevé, elle passa décédée. Et on sut qui l'avait assassiné. Et l'assassin, je le connaissais de vue, lui. Et je l'avais vu et croisé très souvent. En général, après les repas, il faisait partie d'un cercle de personnes adultes, en bleu de travail, et il sortait du lot. Un homme grand, avec les cheveux longs frisottés, ce qui n'était pas la règle pour des personnels de ses âges, et il boitait. Nous apprîmes donc qu'il avait enlevé l'étudiante, usant de quelques stratagèmes, l'avait enfermée dans un local de la fac de sciences, et s'en était occupée, c'était la rumeur qui parlait, comme d'un bébé la faisant manger, etc. Inutile de dire que cette histoire me marqua jusqu'à aujourd'hui. Tellement que je vous en parle, mais qu'aussi, durant des années, de temps en haut, je cherchais sur le net. Mal, faut-il croire. Jacques Pradel avait consacré une émission à l'affaire, l'étudiante au Vélo Rouge, et donnait deux livres à lire, de Dominique Rizé, Robert Gatoun, le major, et un livre de plusieurs dossiers criminels de la gendarmerie, qui traitait aussi de cette affaire, la double vie de l'étrangleur de Jean-Pierre Favre. J'ai appris beaucoup de choses. L'assassin était préparateur d'expérience à la fac de sciences et avait privatisé une salle. C'était ce qu'on appelle un diogène, vivant à la manière d'avare, apparemment sa femme, ancienne institutrice, et lui récupéré. Ils avaient réussi à acheter des voitures et des appartements, qui semblaient bien au-dessus de leurs conditions, et stockaient quantité de déchets divers, une personnalité donc très particulière. Les détails de l'emprisonnement de cette pauvre étudiante ne sont pas aussi doux que ce que la rumeur colportait. Je passerai sur tout cela en vous renvoyant à l'émission et aux deux livres. Mais, grâce à l'assassin, j'ai découvert l'enquêteur. Lui aussi avait sa personnalité, une personnalité tournée vers le bien. Le major de gendarmerie, Robert Gatoun. Seul sous-officier de gendarmerie, autorisé en France, a dirigé une brigade de recherche. Car cet homme avait la passion de la police judiciaire, des enquêtes. L'aspect militaire n'était pas vraiment sa priorité. C'est lui qui, le premier, ou un des premiers, fit mener des investigations en civil, bien plus discrètes et performantes. Il faut dire que Robert Gatoun, né en coursant, dans l'Aude, semblait promis à faire une carrière dans le rugby. Mais une mauvaise blessure l'obligea à changer d'orientation. Ses méthodes nouvelles portèrent des fruits, notant qu'il passa aussi par d'humbles gendarmeries, comme à Moutoumé, dans l'Aude, avant de diriger l'APR, la brigade de recherche, de Montpellier, et d'y résoudre l'affaire de l'étudiante américaine. À Tuir, dans l'Épirée orientale, il résolut un crime d'enfant. Là encore, je ne donnerai pas l'entièreté de son parcours. Allez donc, guillons-le-peu. Pour finir cette vidéo, je vous dirai qu'a priori, je ne pense pas me tromper, Robert Gatoun a suivi quelques années d'études au collège Victor Hugo de Narbonne, à l'époque où mon père, Paul Sidobre, y était pion. Ainsi, de cette douloureuse affaire, j'avais connu l'assassin, et bien des années avant, mon père avait connu l'anquêteur qui l'avait résolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada